Alors, Broche-Rodèche à d'art. C'est un mois très spécial. C'est un mois, vous savez, on dit que ce mois-là, il a l'essence, il a la maout, la force de nous sortir de toutes les situations. C'est un mois de Géoula, de délivrance. Alors, on va essayer de comprendre d'où ce mois étire sa force, son énergie. Quelle est la symbolique autour de la fête de Pourrin ? C'est la fête de quoi, la fête de Pourrin ? Qui symbolise quoi ? Le fait qu'on soit sauvé, oui. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a à la Pourrin ? C'est la fête de la joie. D'accord ? Alors, on peut se poser une question. Voilà, les graisses, la joie. On pourrait avoir l'impression que Pourrin, c'est une fête assez superficielle. En fait, que la joie, en tout cas, qui en découle, elle est assez superficielle. Elle découle du plaisir, voilà, de boire, de bien manger, de se déguiser. Et voilà, de toutes ces manifestations externes, c'est pas forcément une fête qui nous paraît très profonde. Oui, on a même une misade de se saouler. Jusqu'à confondre, bon, pas pour les femmes, apparemment. Jusqu'à confondre Amman et Mordechai. Bon, mais on va essayer de comprendre ça, parce que je me suis toujours intéressée à essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Non, mais surtout, comment la Torah, elle peut nous enjoindre à ce genre de choses, quoi, de boire jusqu'à confondre Amman et Mordechai. Alors, on ne dit pas de se saouler, parce qu'il faut savoir dans quel état on est quand on commence à être dans la confusion. Ce n'est pas de l'ivresse, encore. Mais on va essayer de comprendre aussi c'est quoi cette injonction, d'où ça vient et comment on peut l'analyser. Mais avant ça, est-ce que la joie, en fait, qu'on tire de pourri, est une joie authentique ? Et si oui, alors quel est le secret de cette joie ? Et comment ça se fait que, voilà, le moi de Hadar, il est sous le signe de la joie ? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse ? Comme j'aime le faire, j'aime vous faire participer pour mieux vous faire retenir. Puis vous allez essayer d'aller chercher des réponses, et plus vous retiendrez ce que j'ai à vous dire ensuite. J'active vos zones cérébrales. Moi non plus, je suis à la fin d'une journée, mais on va les activer. C'est une joie de soulagement. C'est plutôt une joie de soulagement après un grand stress. Vous pensez que c'est une joie de soulagement, la joie qui découle de pourri ? Oui, parce que c'était quand même un grand stress. Et après, vous savez, quand vous avez quelque chose d'angoissant, vous avez des décisions et que... Alors, j'aime bien dire, le bonheur, ce n'est pas le déni de souffrance. Ça veut dire que ce n'est pas l'annulation de la joie. C'est certain de faire ça aussi. Eh bien, ça ne devrait pas l'être. C'est la fierté d'Esther, cette joie, c'est de la fierté par rapport à Esther, ce qu'elle a fait. D'accord. Alors, c'est sûr qu'Esther, elle joue un rôle particulier, un rôle fondamental. Et d'ailleurs, ça doit nous rendre fiers en tant que femmes qu'une femme, elle ait pu jouer un tel rôle dans l'histoire du peuple juif. D'accord ? Mais le secret de la joie de pourri, il est extrêmement profond, même si la fête de pourri, mais elle paraît très superficielle. Et c'est ça, toute la force de la Torah. C'est qu'au-delà de ce qui nous paraît comme ça simple, eh bien, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Alors déjà, on va essayer de resituer le contexte pour comprendre l'histoire de Pourim et à quel moment elle survient. Est-ce que vous savez quand est-ce que survient l'histoire de Pourim ? D'accord. Alors, il faut savoir... Entre les deux temps. Oui, très bien. Bravo. Alors déjà, ça arrive 900 ans après la sortie d'Égypte. Donc, pas très longtemps après. D'accord ? Il faut savoir que c'est le premier exil hors d'Israël des Béni... Enfin, c'est le premier exil des Béni-Israël hors d'Israël. D'accord ? Jusque-là, ils ont été... Enfin, tous ceux, en tout cas, qui vivent au moment de l'histoire d'Esther. Ils avaient toujours connu, leurs parents, leurs grands-parents ont toujours connu Eretz-Israël. D'accord ? Alors, il faut savoir... Je vous explique un petit peu le déroulement. Au début, il y a eu le premier exil hors d'Israël, depuis la rentrée avec Yoshua Bin-Noun. D'accord ? Yoshua, il rentre avec les Béni-Israëls, donc en Eretz-Israël. Il y a 410 ans, le premier temple. D'accord ? Il faut savoir que c'est le point central et manifeste de la vie spirituelle et nationale. Ça veut dire qu'il y a une manifestation palpable, des manifestations palpables de la présence divine dans le monde. D'accord ? Les Béni-Israëls, ils peuvent palper la présence d'Hachem dans le monde. Il faut savoir que les miracles qui existaient à l'époque du premier temple, c'était des miracles incroyables. D'accord ? Qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont lieu durant le second temple. D'accord ? C'est vraiment des manifestations permanentes de la présence divine. Et il faut savoir qu'on sort aussi de Yeti Ad-Misraël, qu'on sort de ces 40 années dans le désert où les Béni-Israëls, ils ont été portés dans les mains d'Hachem. D'accord ? Où la manne leur tombait du ciel, où les miracles aussi étaient quotidiens. Donc en fait, ils n'ont connu jusqu'à présent que des miracles. D'accord ? Et il va y avoir division, déjà dissension au sein du peuple juif. Le peuple juif va se diviser en deux royaumes. Il va y avoir le royaume du sud, le royaume du nord. D'accord ? Dix tribus d'un côté, deux de l'autre. Et ensuite, il va y avoir de grandes dissensions qui vont donner suite finalement à la colonisation d'Israël. Et finalement, il va y avoir expulsion des juifs d'Eretz Israël et exil en fait des Béni-Israëls. Donc, exil du royaume du nord par Sandré-Riv, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Cent ans après, il y a les Babyloniens qui ont envahi d'Israël, destruction du temple, exil en Babylonie de tous ceux qui restaient. Et voilà. Et ensuite, eh bien, il y a Achaj-Hérosh qui apparaît. Il faut savoir qu'Achaj-Hérosh... L'exil des dix tribus, mais ils précèdent la destruction du temple ? Oui, il y a déjà l'exil du royaume du nord exactement par Sandré-Riv avant. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va s'en suivre. D'accord ? Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une prophétie de Jérémie, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui dit qu'il y aura un retour 70 ans après la destruction du temple et puis la reconstruction du second Beth Amidash. Déjà, il y a une prophétie qui annonce le retour des Béni-Israëls en Eretz Israël et la reconstruction du Beth Amidash. Ok ? Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup qui ne crurent pas en cette prophétie. Et surtout, surtout, et c'est là d'où tout va partir, c'est qu'il faut s'imaginer à quel point les Béni-Israëls baignaient dans cette présence divine. À quel point ils avaient toujours connu, en fin de compte, des manifestations grandioses de la présence d'Hachem. Et que d'un coup, ils se retrouvent exilés, ils se retrouvent, comment dire, répartis, on va dire, dispersés dans le monde. Et en fin de compte, d'après vous, quel est le sentiment que les Béni-Israëls ont éprouvé à ce moment-là ? C'est un sentiment d'abandonnée. Exactement. Un grand sentiment d'abandon. Et petit à petit, il y a une perte de ce lien spécial et surnaturel, plutôt même surnaturel, parce qu'on ne peut pas vraiment dire spécial. Puisque tant qu'il n'y a pas finalement de difficulté dans l'existence, de confrontation et une difficulté, on peut se l'imaginer par exemple dans un couple, tant que tout roule et que tout se passe super bien, on ne peut pas savoir si le couple, il est vraiment solide. D'accord ? Au moment où il y a une difficulté, s'il y en a un qui abandonne le navire, c'est que finalement, le lien était assez superficiel. Et donc, on va dire, on ne va pas parler d'un lien solide, non, on ne va pas parler d'un lien spécial, mais d'un lien qui était surnaturel, qui initiait le peuple juif à Hachem. Et là, petit à petit, il y a une habituation à l'exil, une construction d'une communauté bien organisée en dehors d'Israël, en Babylonie, en Perse, un certain confort que l'Israël les trouve dans l'exil. Et il y a Hachem Roche qui apparaît à ce moment-là. Alors, Hachem Roche, il va usurper le trône. Vous connaissez l'histoire d'Hachem Roche. Il usurpe le trône, il devient... Il y a une certaine assimilation qui s'amplique. Tout à fait, tout à fait, bien entendu. Il y a une assimilation qui se met en place progressivement. Et Hachem Roche, il vient, il débarque dans cette histoire, il usurpe le trône et il devient le chef suprême de l'Empire Perse. Il faut savoir que l'Empire Perse, c'est un empire qui est colossal. Il s'étend sur 127 provinces. En fait, c'est le monde entier de l'Inde à l'Éthiopie, d'accord ? Donc, c'est le chef suprême du monde entier, si on veut. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez toute l'histoire de Pourim ? C'est quoi cette histoire de Pourim ? Pourquoi ? Et de quel sauvetage on parle ? C'est quoi l'histoire de Pourim ? Il fait un destin et il n'a l'Aman comme ministre. Et tout le monde va se prosterner sur Amman. Et tout le monde se prosterne, sauf Mordechai. Alors, on va déjà parler de ce premier événement. Et on va dire... C'est sur ça que j'aimerais... Il y a aussi l'histoire avec la femme, avec l'âge... Oui, alors, on va développer un petit peu tout le point pour essayer de resituer vraiment bien le contexte et de vous faire comprendre des choses importantes. Mais déjà, et pour ça que j'insiste vraiment sur comment ça a démarré, il faut comprendre. Souvent, on a tendance à donner des explications rationnelles à tout ce qui arrive, d'accord ? Et on a l'impression qu'on est souvent à la merci des dictateurs, des fous furieux qui veulent se lever contre le peuple juif et nous abattre, comme ça, du jour au lendemain. C'est un peu l'histoire de notre... de la vie du peuple juif, d'accord ? Et pourtant, il faut savoir, et c'est quelque chose dont on a conscience, mais sans vraiment en avoir conscience, c'est que rien, absolument rien, ne peut nous arriver si HM ne l'a pas décidé. Alors, on peut se poser une question, d'accord ? Est-ce que ça nous épargne, finalement ? Enfin, on a pour autant confiance, même si on sait que c'est HM ? Est-ce qu'on est rassuré ? Voilà, ça veut dire qu'on se dit... Alors, est-ce qu'on peut se dire que c'est parce qu'on sait que c'est HM que ça veut dire qu'on va être plus serein ? Ça reste que c'est difficile. Oui, d'accord. Mais, alors, est-ce que ça signifierait que, en fait, c'est une punition ? Que ce qui arrive, parfois, c'est une punition ? On peut le prendre comme ça. D'accord. Alors, j'aimerais vraiment revenir sur ce point. Mais en général, ce n'est pas une punition, c'est un chemin obligatoire. Alors ? C'est un chemin obligatoire pour un aboutissement. On comprendra. Au moment où on tente. Je ne peux pas expliquer les signes de mort. Alors, j'aimerais revenir sur ce point. Il faut bannir ce mot punition. Il n'y a pas de punition. La punition n'existe pas. D'accord ? Tout est une opportunité de réparation. Et il faut comprendre que, à la base, en fait, c'est très difficile à comprendre quelle est notre part de responsabilité par rapport au choix et aux décisions que l'on prend et par rapport au comportement que l'on a et ce qui relève de la main d'HM. C'est vrai, on peut se dire, c'est HM et toi, tu as fait quelque chose aussi. Je veux dire, tu as pris des décisions. Alors, qu'est-ce qui relève de c'est toi HM ou c'est moi ? D'accord ? On a une part de responsabilité. Nos actes ont des conséquences. Et mon rave disait toujours une chose très importante qui m'est vraiment restée dans la tête. C'est que la seule chose qu'HM laisse passer, c'est le temps. Pour pouvoir réparer. Mais on assumera toujours les conséquences de nos actes. Maintenant, il faut savoir qu'HM, il ne va pas nous punir proprement dit. C'est souvent nous qui nous punissons. Parce qu'on ne veut pas saisir les messages que la vie nous envoie. Et on s'entretient dans une situation qui pourrait trouver une issue favorable parce qu'HM nous donne toujours l'occasion de réparer. Donc, il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est Ahaj-Virosh qui débarque comme ça dans l'histoire et qui peut faire ce qu'il veut avec nous, avec Amman ? D'accord ? Ou est-ce que finalement, le comportement des Juifs a été le catalyseur d'un décret qui s'est abattu sur le peuple juif ? Mais ce décret n'était pas là pour nous punir, mais pour nous donner l'occasion de réparer quelque chose qui avait été brisé. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été brisé ? Et quelle est la blessure que l'on portait en nous qui devait être pensée ? Parce qu'en fait, il faut savoir que toute l'expérience qu'on a à vivre dans l'existence, toutes les situations que l'on rencontre, elles sont là pour nous aider à nous, à réparer nos propres blessures et à cheminer vers qui l'on est vraiment et pour pouvoir exploiter notre potentiel et réaliser notre mission de vie. D'accord ? Donc maintenant, si on revient à l'échelle collective, parce que là, on est à l'échelle collective et à la fois à l'échelle individuelle, mais on est surtout à l'échelle collective dans l'histoire du peuple juif. Et on voit qu'au départ, eh bien, dissension au sein du peuple juif. D'accord ? Deuxième chose, sentiment d'abandon profond du peuple juif. Donc, déconnexion avec Akkadosh Baruch. Donc, finalement, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi ce festin qui va être l'élément, le premier élément déclencheur, on va dire, de l'histoire, du déroulement de l'histoire de Pourrimi ? Achajverosh, il organise un grand festin avec les ustensiles du Betamikdash. Pourquoi il organise ce festin ? Est-ce que vous savez pourquoi il organise ce grand festin ? Pour trouver qu'il est le roi du monde. Hein ? Le roi du monde, quoi. Que lui, il a les... Alors, il faut savoir qu'Akharajverosh, il avait eu vent de la prophétie de Jérémie que l'Ebni Israël retournerait 70 ans après sur leur terre et qu'il reconstruirait le Betamikdash. Et Achajverosh était très sensible à cette prophétie. Pourquoi ? Parce que l'Ebni Israël, comme on l'a dit, avait toujours été porté par l'Ebni Israël. Et que l'Ebni Israël avait toujours été sauvé miraculeusement. Et que personne ne pouvait échapper au dieu des juifs. D'accord ? Et il avait fait un calcul avec ses ministres, etc. Et d'après son calcul, la date butoir des 70 ans était arrivée à expiration. Et donc, comme il pensait que la date butoir des 70 ans était dépassée, cela signifiait quoi pour lui ? Cela signifiait l'immortalité de son empire. Et que l'exil permanent des juifs, c'était une indication pour lui de l'immortalité de son empire. Que l'Ebni Israël avait été rejeté par le dieu tout-puissant. D'accord ? Et comme les juifs, ils avaient survécu à tous les autres exils, égyptiens, cananéens, syriens, babyloniens, alors pour lui, c'était, comme on pourrait dire, la consécration. D'accord ? Donc, il décide de célébrer cette grande victoire. Avec, bien entendu, les ustensiles du Beth Amigdash. Les ustensiles sacrés du Beth Amigdash. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Béni Israël participent à ce vestiment. Alors, vous allez me dire, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés. Mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est une participation. Cela signifie quoi d'autre ? Bien plus fort. C'est un découragement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sera plus jamais sauvés. Exactement. Cela signifie que eux aussi croyaient que leur cause était perdue. Et que eux aussi, d'accord ? Eh bien, c'était véritablement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Et c'est ça qui a été... C'est ce qu'on appelle le Yehush. Voilà, exactement. Et c'est ça qui a été le catalyseur, on va dire, de ce décret qui a pu s'abattre sur le clal Yisraël. D'accord ? Mais maintenant, encore une fois, je vous ai dit, c'est jamais une punition. Ce décret qui a pu s'abattre sur l'Ebni Israël, c'était une opportunité de réparation. C'est quoi réparation ? Réparation de cette déconnexion. Donc c'est une opportunité de se reconnecter à Kadosh Baruch Hu de manière beaucoup plus profonde que ce qu'ils avaient connu jusqu'à présent. Comment ? Comment ? Et on va voir. Donc comme je vous ai dit, le plus tragique, c'est que les juifs de la capitale de Chouchane, ils ont participé malgré l'avertissement de Mordechai et que c'était le témoin qui ne croyait plus en la délivrance et en la providence divine. D'accord ? Témoin de leur résignation face à l'exil. Et c'est cette faute qui amorça la menace d'Aman et qui permit que celle-ci advienne. D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre maintenant comment, en fin de compte, c'est quoi cette opportunité de réparation et en quoi le fait que ça a été le catalyseur de ce décret, et bien finalement, c'est aussi en soi une opportunité de réparation. D'accord ? Donc on va essayer de replacer les événements de Pourrine. Et vous allez voir comment c'est tout à fait extraordinaire. Alors, je vous l'ai dit rapidement, parce qu'on n'a pas toute la nuit. D'accord ? Juste pour que vous ayez le déroulé un peu chronologique. Premier événement, on a dit festin à Chouchane. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Mise à mort de... Vachetie. Vachetie. Alors là, on peut croire, on peut penser que Vachetie n'a rien à voir et que ça arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Oui ? Quel rapport avec nous ? Fait divers. Fait divers, exactement. On voit qu'finalement, tout tourne autour de nous. Mais ce n'est pas du tout un fait divers. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe suite à la destitution de Vachetie ? À la mise à mort de Vachetie ? Contre sa volonté, Esther est choisie comme nouvelle reine. Alors là aussi, on se dit, le sort s'abat sur nous. Une femme pieuse comme Esther. D'accord ? Une sadekette. Elle se retrouve mariée à un despote. Un dictateur. D'accord ? Pourquoi on la prend, elle ? Il n'y a pas des milliers de femmes qui sont plus jolies qu'Esther dans le royaume ? D'accord ? Ensuite, on a l'impression aussi que ça n'a rien à voir. Mordechai déjoue le complot des deux gardes. Vous savez qu'il y a un complot de deux gardes contre le roi. Il déjoue le complot. Mais à ce moment-là, le roi Achajverosh n'en sait absolument rien. Mais c'est inscrit dans les chroniques du roi. D'accord ? Alors jusque-là, Amman n'est pas encore rentré en scène. D'accord ? Et c'est ça qui est tout à fait merveilleux. Parce que si vous analysez, si vous regardez bien, avant même qu'Aman rentre en scène et que le décret de l'extermination des Juifs s'abatte sur le peuple juif, Hachem, on dit Hachem, magdim refoua la maca. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Il place le remède avant d'envoyer la plaie. Hachem, il place le remède avant d'envoyer la plaie. Il a déjà mis tous les pions en place pour amorcer la délivrance des Juifs. Avant même que le décret de Amman ne s'abatte sur le peuple juif. Mais vous savez, la délivrance, pour pouvoir l'actionner, par contre, ça ne dépend que de nous. Tout est en place. Mais ça va dépendre des choix que l'on va faire. Et là, on a fait les bons choix. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Amman, il entre en scène. Il devient premier ministre. Il devient premier ministre. Et il décrète quoi ? Que tout le monde doit se prosterner devant lui. Sauf que Mordechai refuse. Il refuse. Et Amman, il décide de quoi ? Il assimile Mordechai à tous les Juifs. Puisque c'est un antisémite. Même si c'est un peu un anachronisme de dire ça. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va soudoyer le roi, qui ne se soucie que de l'argent. Et il laisse Amman décréter l'extermination des Juifs. Parce qu'il faut savoir qu'Aman était extrêmement riche. Même plus riche que le roi lui-même. Donc, en fait, il a réussi à le soudoyer. Mordechai, il demande à Esther d'interférer en faveur de son peuple. La raison cachée de sa nomination en tant que reine. D'accord ? Esther demande au peuple de jeûner et de prier durant trois jours. Ce que le peuple juif va faire. Rétablissement du lien entre les bénis Israël. À l'origine, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qui a été dit ? Dissension, division. Tout le monde là. On est dans le même bateau. Tout le monde prie l'un pour l'autre. Et Acha-Jerosh accepte la proposition d'Esther. Il y a un premier banquet. Il faut savoir qu'Esther, pour moi, on a prié trois jours. Parce qu'une reine qui se présentait devant le roi sans avoir été conviée, elle risquait la peine de mort. D'accord ? Elle est partie se présenter devant le roi sans avoir été conviée. Pour lui demander, solliciter un banquet avec le roi. Avec le roi. Et elle a demandé qu'elle ne soit pas seule. Qu'elle vienne avec Aman. D'accord ? Premier banquet, elle invite aussi Aman. Déjà, le roi, il n'est pas très content là. Il n'est pas très content. Elle ne dit rien. Elle sent que ce n'est pas le moment, Esther. Elle ne dit rien à ce premier banquet. Mais il n'est pas très content parce qu'il sent qu'Aman, là, il prend trop de place. Déjà, quoi, la reine, elle le convie comme le roi. Et il commence à prendre trop d'espace, trop de place. Ce soir-là, à la suite de ce premier banquet, le roi a une insomnie. Et qu'est-ce que fait le roi quand il a une insomnie ? Il lit les chroniques du roi dans son égocentrisme absolu. D'accord ? Il lit les chroniques du roi. Et qu'est-ce qu'il apprend ? Il apprend son sauvetage grâce à... Mordechai. Mais ce soir-là, en parallèle, Aman, tout excité, à la suite de ce premier banquet avec la reine et le roi, il se dit ça y est, il ne se sent plus là. Il se dit ça y est, je suis dans les petits papiers de la reine, je suis dans les petits papiers du roi, j'ai tous les pouvoirs. Et là, il prend ses aises et il décide de construire une potence dans son jardin, haute de 10 mètres, je crois, pour pouvoir tuer Mordechai sur la place publique parce qu'elle était tellement haute que tout le monde allait la voir. Et il décide d'aller en informer le roi en pleine nuit, comme ça. Il est tellement à l'aise que ça y est, il est parti. Il croit qu'il peut tout faire. Et donc, il arrive dans le royaume au moment où le roi est en train de lire ses chroniques. Et le roi qui voit Aman débarquer en pleine nuit, déjà, il a un peu peur et il dit, ça va peut-être un peu loin, mais il lui dit, ah, tu tombes bien finalement. Et il lui demande un conseil. Il lui dit, comment on peut honorer quelqu'un à qui on cherche à faire, comment on peut faire honneur à quelqu'un qu'on apprécie véritablement et qui a rendu de précieux services au roi ? Et Aman qui pense bien évidemment qu'on parle de lui puisqu'il est le centre du monde, il faut lui mettre les habits royaux, monter sur le cheval blanc du roi et le transporter dans toute la ville au vu de tous, etc. pour lui faire les plus grands honneurs de la façon la plus grorieuse qui existe. Et là, le roi lui dit, exactement, c'est ce que tu feras à Mordechal. Et là, on assiste à quoi ? À ce qu'on appelle Na'aforhou. Vous savez ce que c'est le Na'aforhou ? Un retournement absolu de situation. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Vous savez, je ne sais pas si je continue parce que j'ai tellement de choses à vous dire, tellement cette fête, elle est incroyable. Mais bon, si je m'égare, ce n'est pas grave, parce que je pense que c'est quand même important de vous en parler avant de continuer. Vous savez, c'est quoi le principe du rire ? Le mécanisme du rire ? Pourquoi on rit ? C'est quelque chose qui n'existe que chez l'être humain. Qu'est-ce qui déclenche une explosion de rire ? En fait, c'est lorsque nous, en tant qu'êtres humains, on fait sans arrêt des inférences sur ce qui va se passer sur la suite de l'histoire logique. D'accord ? Et quand il y a un retournement de situation, un dénouement complètement imprévu, imprévisible, ça déclenche une explosion de rire. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. D'accord ? Je reviendrai dessus plus tard. Mais c'est très intéressant de comprendre, en fin de compte, le mécanisme du rire pour comprendre le secret du bonheur aussi. D'accord ? Alors, on a dit, on assiste là au Na'aforou. C'est quoi ce Na'aforou ? C'est que... Aman, il va se faire pendre. Il va être donc mis à mort. D'accord ? Ah non, pardon. Je ne me citais pas. Je me suis... Mordechai, il est promené donc par Aman en personne. D'accord ? Dans tout le royaume. Déjà, première grande humiliation de Aman. Il faut savoir que sa fille, elle a renversé un seau d'eau sur son père en pensant que c'était Mordechai. Et elle a tellement eu honte qu'elle s'est suicidée. Et il faut savoir que, donc déjà, on assiste au déclin progressif mais foudroyant de Aman à ce moment-là. Ensuite, deuxième banquier, deuxième banquier du roi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Esther, elle avoue son identité juive et le plan génocidaire de Aman. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le roi, il est dérouté. Qu'est-ce que je fais ? Il sort pour respirer l'espace d'un instant. Et là, Aman, qu'est-ce qu'il fait ? Il se jette au pied d'Esther. Il faut savoir qu'à l'époque, les reines, elles étaient allongées par terre pendant les banquiers. D'ailleurs, je crois qu'à Pessar, on prend ce rituel de ses habitudes de manger à coudée, etc. Donc, imaginez Aman qui se jette au sol par terre sur Esther qui est déjà allongée. Et à ce moment-là, il y a le roi qui rentre dans la pièce. Son sang ne fait qu'un tour. Et là, il décide de mettre à mort Aman. Comment ? La potence est déjà prête. Et donc, le Naforhou total, renversement de situation totale, Aman est pendu sur la propre potence qu'il avait créée, même de ses propres mains, pour tuer Morderaï. Et ce n'est pas suffisant. Il tue aussi ses fils avec. Décret originel de... Vous savez que d'où ça vient, Pourim ? Pourim, c'est pour, c'est une loterie. D'accord ? Pourquoi on appelle Pourim ? Parce qu'en fait, s'il y avait un sort, d'accord ? Une loterie, on a tiré au sort le jour où les bénis Israël seraient attaqués de toutes parts par les personnes du royaume, par les hommes du royaume, pour être tués. D'accord ? Sauf que le décret, il avait été scellé par le roi. Et quand un décret est scellé par le roi, on ne peut pas revenir dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Même si Aman disparaît, le décret, il est toujours là. Alors, il fait un contre-décret. Et il permet aux Juifs du monde entier... Parce que vous savez que là, on est en train de parler, si jamais Aman avait pu mettre à bien son projet démoniaque, et bien du plus grand génocide de l'histoire du monde. Parce qu'on a dit qu'Akha-Jerosh est régné sur quasiment le monde entier. D'accord ? À ce moment-là, il fait un contre-décret comme quoi les bénis Israëls ont le droit de se défendre. Et là, il va y avoir deux jours de bataille. Et la victoire des Juifs, le quinzadar, est donc l'établissement de la fête annuelle de Pourim par Esther et Morderaï. Fin de l'histoire. Alors, l'essence de Pourim, c'est quoi ? On voit que c'est un livre du Tanar, et que malgré tout, il n'y a aucune, absolument aucune mention du nom d'Hachem dans tout le livre d'Esther. C'est très surprenant pour un livre du Tanar. Vous êtes d'accord ? Ça veut dire qu'on pourrait lire ça comme... Je ne sais pas, on pourrait en faire une pièce de théâtre. Ça ne gênerait personne, au contraire. Une pièce à rebondissement extraordinaire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les éléments constitutifs d'un... Comment on dit ? D'une grande réussite. Hein ? D'un beau du vide. Exactement. C'est une histoire burlesque à suspense qui en fait un parfait scénario de cinéma ou de théâtre. Cependant, c'est cette apparence absente de la présence d'Hachem qui définit le caractère de Pourim et le caractère spécial de Pourim et son essence. C'est quoi ? C'est la présence d'Hachem entre les lignes, dans notre vie. D'accord ? Hachem est partout et il n'abandonne jamais, absolument jamais, son peuple. Et on voit que dès le début de l'histoire de Pourim, avant même que Haman y rentre en scène, Hachem, il avait déjà placé les pions de la délivrance et il attendait juste l'action des hommes pour faire ce qu'il fallait pour pouvoir actionner leur délivrance. On voit que la réparation de la blessure d'abandon, elle était, comment dire, actionnée, elle était là, elle était mise en place, d'accord ? Et que le but de cette épreuve, d'accord, de la difficulté de ce décret, c'était cette reconnexion avec Hachem et un renouvellement du lien avec Hachem. Mais on avait parlé d'un lien à la base qui était superficiel, qui était basé quelque part sur Hachem me fait des miracles grandioses, extraordinaires, donc je crois en lui, je le vois, j'y crois, mais si jamais il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de Dieu. D'accord ? La Megillah, c'est la preuve que Dieu, il guide chaque événement et que tout participe à un dessin, que tout a un sens et qu'il orchestre absolument tout dans notre existence. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre part de responsabilité. Lorsqu'on a une vision globale du scénario, on comprend la place et la raison d'être de chaque événement, même si tout nous paraît un petit peu décousu ou que les événements n'ont pas de lien les uns avec les autres quand on les regarde comme ça, de manière extérieure, d'accord ? Tout prend sens, même les événements qui nous paraissaient pas liés ou injustes. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous avec un objectif à la fois individuel et collectif qui conduit le monde à son acheminement. Et donc, ce qui apparaît à première vue comme une série de pures coïncidences n'est en fait que le meilleur indicateur de la main gestionnaire d'Hachem. D'ailleurs, il faut savoir que Esther, Esther ça veut dire quoi Esther en soi ? Cacher, dissimuler. Notre rôle, c'est de révéler Hachem. C'est de révéler Hachem derrière le cours des événements. Et d'arrêter de s'attacher à la logique apparente des choses. Essayer de comprendre quel est le message qu'Hachem nous envoie. Notre rôle en tant que juif. Notre rôle en tant que juif, en tant que femme, à tous les niveaux. Comme je vous dis, on a un rôle à la fois collectif et à la fois individuel. D'accord ? Alors, Rav Shemshan Pinkus, il nous dit « À aucun moment dans l'histoire de Pourim, on ne sort des voies naturelles. » On voit qu'on pourrait ne pas parler de Dieu et tout expliquer de manière logique. D'accord ? Et en fait, Pourim nous dévoile quelque chose de plus profond et dissimulé. C'est quoi ? C'est que l'amour d'Hachem, il imprègne chaque aspect de la nature. Et pas uniquement lorsqu'il nous fait des miracles. « À Pessah, Hachem, il avait retourné le monde pour nous. » D'accord ? Mais cela peut laisser croire que si Hachem ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, il n'est pas présent. Alors qu'à Pourim, nous découvrons qu'Hachem se trouve dans les moindres coins du monde terrestre et dans chaque événement de nos vies. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Vous savez que Pourim, c'est l'autrie, donc ça fait référence au hasard. Au hasard, le hasard en hébreu, c'est le micré. Et dans les lettres micré, on a quoi ? « Rak Hachem ». Le hasard, c'est quoi ? C'est que Hachem. Et Einstein, il disait, le hasard, c'est quoi ? C'est Dieu qui passe incognito. D'accord ? Ça veut dire que, en fait, c'est exactement ça. Le hasard, c'est la plus grande manifestation, parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. C'est la plus grande manifestation, c'est la pure intervention divine. D'accord ? Quand on parle en psychologie, on parle des synchronicités. Vous en avez déjà entendu parler ? Oui. D'accord. Eh bien, c'est... Alors, vous voulez l'expliquer ? Moi, je pense que vous l'expliquez. En fait, c'est que tout s'aligne. Voilà, exactement. Ça veut dire que c'est des moments dans la vie où on a l'impression que c'est une série d'hasards qui nous mènent là où on doit aller. Et en fin de compte, parce qu'on a déclenché quelque chose, on a pris une décision ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, on rencontre une personne qui va nous proposer quelque chose. On va aller là, etc. Et en fin de compte, c'est des synchronicités. On dit que c'est le hasard, mais en fait, c'est tout sauf le hasard. C'est pour ça que ça se synchrone. Mais c'est vraiment la manifestation d'Hachem dans le monde, dans notre vie en tout cas. Donc, comme je vous ai dit, le tirage au sort, finalement, c'est la pure expression de la main d'Hachem. D'ailleurs, dans la Torah, on voit à chaque fois, par exemple, que la terre d'Israël, elle a été répartie par tirage au sort. Que le Kohen Yadol, quand on voulait savoir, il avait une question. Il fonctionnait par tirage au sort. Enfin, c'était aléatoire sur le ephod, vous savez, pour pouvoir... Donc, pour Rime, c'est quoi ? On nous dit que pour Rime, c'est une réappropriation, une réacceptation de la Torah. On avait reçu la Torah après Pessah, on l'a acceptée par crainte. Au moment de pour Rime, on réaccepte la Torah par amour. Parce qu'on a compris, en fin de compte, qu'Hachem, il est tout le temps, absolument tout le temps présent et qu'il nous aime de manière inconditionnelle. Mais qu'on a toujours une part de responsabilité. Et avec le Bet Hamikdash et tous les miracles, comme je vous ai expliqué, Hachem, il était révélé. Et leur relation, elle était palpable, mais elle n'était pas profonde. Mais après, pour Rime, leur relation, elle est devenue totalement différente. Ils ont développé cette conscience d'Hachem dans leur vie au quotidien. Alors, on comprend déjà un peu mieux, c'est quoi la source de cette joie de pour Rime ? C'est quoi le secret de la joie authentique ? Déjà, avec ces éléments-là que je vous ai donnés, la source de la plus grande joie, c'est déjà de savoir qu'on n'est jamais seul. Mais surtout que quoi ? On ne se sent pas abandonné. Exactement, que nous sommes entre les mains de celui qui nous voit un amour infini, qu'on n'est jamais abandonné, qu'on a toujours l'opportunité de réparer. Et qu'on peut, finalement, c'est nous qui possédons les clés de notre délivrance. Que tout est en place, en fait. Tout est en place pour pouvoir actionner la délivrance. Mais simplement, eh bien, il faut déjà croire que Hachem, il est là pour nous et qu'il ne nous a pas rejetés. J'aimerais vous donner un exemple personnel. Je n'ai pas tellement l'habitude de le faire, mais ce n'est pas grave. J'ai eu un moment, j'ai eu un très gros souci à l'œil pendant ma deuxième grossesse. Et vraiment, je peux dire que je me suis sentie profondément abandonnée. Ça veut dire que je faisais tous les hôpitaux. Déjà, on en reparlait aujourd'hui, c'est encore douloureux pour moi. Je faisais tous les hôpitaux, je souffrais atrocement. Et je ne trouvais pas de solution, je n'avais pas de solution. Les docteurs ne trouvaient pas ce que j'avais et je souffrais. Et je n'avais pas de solution pour pouvoir soulager cette douleur. Et à un moment, finalement, Baruch HaShem, on m'a trouvé un traitement, on a trouvé ce que j'avais. Mais j'étais très mal parce que je m'étais sentie profondément abandonnée par HaShem. Et j'avais l'impression que j'étais punie, qu'HaShem, il me punissait de quelque chose. Et je n'arrivais pas à retrouver ma joie de vivre. Même si j'avais encore mal, je souffrais encore. Mais finalement, ce n'était pas ça qui me faisait le plus de mal. C'était ce sentiment d'être abandonnée. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans la chambre d'hôpital comme ça. Et il y a le médecin, donc on venait juste de trouver ce que j'avais. On m'avait trouvé un traitement, etc. Et il y a la dame qui rentre, le docteur qui rentre dans ma chambre. Et elle me tend un petit bout de papier. Elle me dit, voilà, il n'y a qu'un seul spécialiste de ça dans Paris, d'accord ? Je vous ai noté le nom et le numéro de téléphone sur ce papier. Là, on va vous laisser ressortir de l'hôpital. Mais il faudra que vous preniez contact très rapidement ensuite quand vous sortirez de l'hôpital. Je prends ce bout de papier. Je l'ouvre. Et là, les larmes comme ça qui commencent à couler le long de mes joues. Et un poids comme ça qui s'enlève de mon cœur. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel poids. Et qu'est-ce que je vois ? Pourquoi vous savez ce qu'il y a sur ce nom de papier ? Je vois le nom d'un médecin avec un numéro de téléphone. Je prends mon porte-monnaie. Je ressors un autre bout de papier. Et il y a le même nom du médecin avec ce même numéro de téléphone. Alors vous allez me dire quoi ? C'est quoi cette histoire ? Deux mois avant que cette histoire arrive, j'étais partie. J'avais amené mes enfants chez l'hôpital. Et je l'avais demandé. Vous ne connaîtriez pas une hôpital pour adultes ? Parce que elle était spécialisée pour les enfants. Elle était très bien. Moi, je n'avais pas de problème à ce moment-là. Mais je voulais me renseigner pour avoir un numéro. J'ai une qui vient d'emménager pas très loin de chez vous. Elle est excellente. Tenez, je vous note son nom et son numéro de téléphone. Elle m'a donné le papier. J'ai pris le papier. J'ai juste regardé très rapidement. J'ai mis dans mon porte-monnaie. J'ai fermé mon porte-monnaie. Et il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé. Et quand j'ouvre le papier, c'était exactement le même nom avec le même numéro de téléphone à deux pas de chez moi. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'HM, depuis le départ, c'était un signe d'Akadosh Barucho. C'était incroyable. Quelle chance on a sur mille ou sur un million que je retrouve le même papier avec le même nom, le même numéro de téléphone. Il y a une seule spécialiste dans Paris de ce problème que moi, j'avais. Et on me donne ce papier-là. En fait, HM était en train de me dire, mais en fait, non, j'étais avec toi depuis le départ. Si tu avais peut-être pris un peu plus soin de toi ou je ne sais quoi. Mais peu importe, en fin de compte, la raison peut-être que je devais passer par là. Mais en fait, j'ai compris que HM, il m'avait toujours accompagnée. Et juste le fait de savoir qu'il avait toujours été là, d'accord ? Et que finalement, en fait, je n'étais pas abandonnée et qu'il y avait tout plein de signes que je n'ai peut-être pas pu saisir, d'accord ? Eh bien, c'est ce qui m'a soulagée pour pouvoir avoir les forces d'avancer avec cette problématique, d'accord ? Même si elle n'était pas terminée. La solution à moins de problèmes. Exactement. Exactement. Donc, pour revenir à notre histoire. J'étais en train de vous dire donc que la clé du bonheur, la plus grande source de joie, c'est finalement ce sentiment qu'on n'est jamais vraiment abandonné par Akkadach Barbaro. Alors maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les costumes et l'exubérance de pourri. Mais comme je vous ai dit, de toutes ces manifestations externes de joie, d'accord ? Quand rien n'est ce qu'il paraît. Est-ce que la mort de Vashti est seulement ce qui arrive à un roi qui a trop bu ? Est-ce que Akkadach a choisi Esther uniquement parce qu'elle était la plus belle ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Même lorsque les événements sont de répondre à une logique humaine, ils ne sont que le fruit d'une intention divine. Il ne faut pas se laisser prendre au piège de l'apparence et vouloir tout expliquer par la logique. C'est à cause de la pluie que je n'ai pas pu rejoindre mon travail aujourd'hui. Si j'avais vu tel médecin, tout a une raison d'être. Et ce qui est passé était décidé par Hachem avant tout. Alors pourquoi pourri met la fête la plus joyeuse de l'année ? Parce que nous détenons ce secret, celui qu'il n'y a aucun hasard, que Dieu est toujours avec nous, qu'il se cache derrière chaque chose de la vie et que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il s'était seulement déguisé en feuilleton télévisé de palais pers. Tout a un sens et c'est ça la plus grande source de paix. Et encore une fois, la plus grande source de paix, c'est savoir que c'est nous qui détenons les clés de notre délivrance. Mais déjà, en se reconnectant à cette confiance-là que l'on doit avoir en nous-mêmes et en Akadosh Baruch Hu et en l'amour qu'il nous porte. Et d'avoir confiance en l'avenir. D'avoir confiance en ce dénouement possible. Et que tout absolument, tout peut s'enverser d'un instant à l'autre. Quand Dieu l'a décidé, quelle que soit la situation, tout peut se renverser en un instant. Et ça, on dit que ça va être comme ça au moment du Yatham Ashiar. Le renversement de situation va se faire en l'espace d'un instant. D'accord ? C'est-à-dire que tout va basculer en l'espace d'un instant. Autre chose. Je vous ai parlé tout à l'heure du rire. D'accord ? J'aimerais revenir dessus. D'accord ? Sur le secret de ce rire et le lien que ça a aussi avec nous, le peuple juif, et avec l'histoire de Pouroun. Je vous ai expliqué le mécanisme du rire. Comme quoi c'est la conséquence d'un changement de déroulement, enfin de ce qui a été initialement envisagé par nous. D'accord ? Et on voit par exemple, Rav Moshe Shapira, il rapporte que Yitzraq, Yitzraq, vous savez, il fait partie de nos avotes. Yitzraq, ça veut dire quoi ? Alors non, ce n'est pas au passé. Yitzraq, c'est au futur. Il rira. Et on nous dit, Hachem, il réside dans les cieux et il rira. Hachem qui réside dans les cieux rira. De quoi on parle ? Est-ce que vous savez que Pourim, c'est la seule fête du calendrier qui se maintiendra après Vyatamashyar ? Toutes les autres fêtes, elles seront caduques au moment de Vyatamashyar. La seule fête qui, en tout cas le message, parce que je ne sais pas si on peut, le message qui ne sera pas caduque, le seul message, c'est celui de Pourim, de la fête de Pourim. Pourquoi ? On va le voir. Yitzraq, comme je vous ai dit, c'est au futur. Rav Moshe Shapira, il rapporte que Yitzraq, il porte ce prénom. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi il porte ce prénom ? Parce que Sarah a rigolé quand il est en disant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rire autour d'Yitzraq. Sarah, elle a rigolé quand elle a entendu qu'elle allait avoir Yitzraq. Mais il faut savoir qu'il porte ce prénom. Alors, il y a une première explication qui dit que, déjà, pourquoi ? Parce que tout le monde, d'accord ? Tout celui qui entendait la nouvelle de sa naissance... Rigolé. Eh bien, riait. T'as entendu, Sarah, la stérile de 90 ans ? Elle a eu un garçon aujourd'hui. Tout le monde était mort de rire. D'accord ? Mais on ne peut pas vraiment se contenter de cette explication, vous êtes d'accord ? C'est bizarre de nommer juste sur le fait qu'on se moquait un peu d'Yitzraq. Et si c'était ça, dans ce cas-là, ce serait au passé, encore une fois. Sauf que là, c'est au futur. Alors, l'Akmara nous apporte un élément supplémentaire. Elle nous dit que ce n'est que par le mérite de l'ange défenseur d'Yitzraq que le peuple juif sera délivré à la fin des temps. Qu'est-ce que ça signifie encore ? On nous dit qu'en viendra le moment de la délivrance finale et de nos délivrances à nous, à chacune, à titre individuel et collectif. As-i-ma-l'e, c'est choc-pénou. Vous savez traduire, as-i-ma-l'e, alors sera rempli notre bouche de rire. Ça, c'est le virage de la Géoula. Quel est ce revirement qui nous fera tous rire ? D'accord ? Avec Yitzraq Avini. Le Navi Yermia, toujours Jérémie, il dit que le peuple juif, dans son entièreté, est appelé, c'est magnifique, Éphraïm. Éphraïm. Vous savez, c'est quoi la racine d'Éphraïm ? Éphère. C'est quoi Éphère ? La cendre. On est à Aphar avec un Aïn, c'est la terre, la poussière. Éphère, c'est la cendre. Alors, regardez comme c'est intéressant. C'est Rav Zamir Cohen qui dit ça. Pourquoi Éphraïm ? Quand est-ce qu'on met, on termine un mot par double youd et un même final ? Alors, ce n'est pas exactement, c'est kafoul, c'est double, d'accord ? Quand c'est juste un youd et un même, c'est pluriel. Quand c'est deux youds, shnataïm, d'accord ? Eh bien, c'est on double, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi, Éphraïm ? C'est Éphère, ben Éphère. Cendre, fils de cendre. Le peuple juif, c'est cendre, fils de cendre. C'est pas Éphère, Éphraïm ? Hein ? C'est pas Éphère, Éphraïm ? Non, Éphraïm. Éphraïm. Éphraïm, Éphère. Et juste double youd. C'est Éphère, doublé. Éphraïm, c'est la youd. Qu'est-ce que c'est la cendre ? Dans la cendre, il y a un élément, un constituant du passé, mais qui n'a pas d'avenir. Vous êtes d'accord ? Il n'est pas apte à faire pousser, à faire croître, d'accord ? Alors que, à phare, d'accord ? La terre, la poussière, il n'y a pas de passé, mais il y a un avenir. D'accord ? Le peuple juif, il descend de Sarah. Sarah qui apparaissait la première de Noïmaot, qui apparaissait telle de la cendre sans avenir. Elle était non seulement stérile de nature, d'accord ? Elle n'avait pas d'utérus, pas de matrice, mais en plus, elle avait 90 ans, à l'âge où elle a donné naissance à son fils. Donc, imaginez, même une femme qui avait eu un utérus, c'était déjà pas possible, d'accord ? De même, Yitzhak, Yitzhak, qui est né de Sarah, qui apparaissait telle de la cendre, il a été ligoté pour pouvoir être consacré, sacrifié à Kadosh Baruch Hu. On dit que l'âme de Yitzhak, elle s'en est allée l'espace d'un instant, d'accord ? Et d'ailleurs, il est considéré comme s'il avait été sacrifié, comme s'il n'avait plus existé au moment de... Comme s'il n'avait plus de vie à la suite de Hakeda Yitzhak, puisque c'est ce qu'on met en avant tous les kippour, d'accord ? Et pourtant, eh bien, on a ce Yitzhak et Sarah, ils ont donné naissance à qui ? À Misraël, d'accord ? Finalement, où Mishneh Ephraim est là Yatsa Amisraël, et de ces deux cendres, cendres de la cendre, d'accord ? Yitzhak qui est cendre et qui est fils de cendre, d'accord ? Yatsa Amisraël. Le Amisraël, il est sorti. Au moment de la Géoula, tout le monde verra que ce peuple-là, qui a été traîné dans la poussière, qui a été réduit en cendres, à combien de reprises, d'accord ? Eh bien, non seulement il a pu renaître, mais faire qu'à foule, mais en plus de ça, c'est lui qui a le plus grand avenir et qui aura la vie éternelle. Et qui se trouvera au-dessus de tous. Et ça, Yaisch Srogadol, Misez, est-ce qu'il y a un rire qui peut être plus grand que celui-là ? Celui-là, on voit la vérité, où tout, en fin de compte, prend sens. Où tout se retourne. On comprend, en fin de compte, que ces valeurs, la éternelle, qui aujourd'hui, semblent, semblent, comment dire, on les foule du pied, d'accord ? On a l'impression que, voilà, que c'est, eh bien finalement, c'est ça qui maintient le monde. On verra tout à l'endroit après. Le rire, c'est effectivement une manifestation externe qui est superficielle. Mais on voit qu'elle a une signification profonde qui peut amener à la joie authentique. Déjà, il faut comprendre, en fait, que, comme je vous ai expliqué là, eh bien, finalement, la fête de Pourim, pourquoi c'est la fête de Pourim qui est la fête, qui symbolise la joie la plus incroyable ? On nous dit, à Pourim, Miché-Nirnaz Adar, Marbim Besimcha. Tous ceux qui rentrent dans Adar, tous ceux qui rentrent dans Adar, Marbim Besimcha, il multiplie la joie. Et quand on arrive au mois de Hav, on nous dit quoi ? Miché-Nirnaz Adar, Mematim Besimcha, il diminue en joie. La joie, elle est tout le temps présente chez le clas d'Israël. La joie, elle peut être silencieuse comme elle peut être manifeste. Au moment de Hav, on doit la faire silencieuse parce que là, on assiste à la destruction du Temple. D'accord ? On a assisté à la destruction du Temple et on ne voit pas encore ce Na'aforhou. On ne voit pas encore que cette destruction, c'est ce qui amorce la délivrance finale et que tout va se retourner. Mais au moment de Pourim, on a constaté de nos propres yeux ce Na'aforhou. On a pu voir, en fin de compte, ce renversement de situation qui a pu s'imprégner en nous à travers toutes les générations. C'est ça la force de la joie de Pourim. Les manifestations externes, c'est aussi des manifestations internes. En fin de compte, c'est quand il y a une adéquation entre les deux. D'accord ? C'est quand il y a cette conscience de ce retournement-là. Et c'est aussi tout ce jeu autour de la dissimulation, le masque, de se cacher, etc. D'accord ? En fin de compte, c'est tout ce jeu autour du fait qu'HM, il est dissimulé dans le monde, que les apparences sont bien différentes, enfin, que les... que... que... comment je pourrais le dire ? Que les... que finalement, il ne faut pas du tout se fier aux apparences. D'accord ? Que les choses sont toujours beaucoup plus complexes que ce qu'on perçoit. De la même façon que lorsque je vois avec mes yeux que le déroulement prévu, d'accord ? Qui me paraissait inéluctable, d'accord ? s'inverse de façon aussi surprenante et aussi drastique de la même façon pour les souffrances et les peines que l'on peut rencontrer, qu'elles soient à un niveau personnel ou même collectif. Cette souffrance, eh bien, finalement, va cesser. D'accord ? Il y a une fin à tout. Mais non seulement elle va cesser, mais en fin de compte, elle va se retourner en quelque chose... en une... comment dire ? en une joie éclatante. D'accord ? Et surprenante, même si cela semble complètement perdu et sans espoir. Il y a toujours Yesh Tigva. Il y a toujours, toujours de l'espoir et surtout quand on est parti du ami Israël. D'accord ? À tout instant, dans toute situation et ça, ça doit être le secret de la joie. C'est cette confiance absolue qu'on doit avoir en l'avenir et de se dire qu'on peut déclencher et activer notre Géoula. Voilà. Il n'y a pas de place pour le désespoir. Voilà. J'ai terminé. Quelle est la relation avec le bonheur ? Alors, est-ce que je... Oui. Je ne sais pas. Je crois que ça s'est arrêté tout seul, en fait. On dirait que c'était programmé sur 55 minutes. Non, non, ce n'est pas arrêté, je ne crois pas. Bon, ça ne continue pas ? Ah oui ? Non, si. Ça s'était arrêté, non ? Non, non. Ah, d'accord, ok. Vous croyez, mais non. D'accord, je m'installe peut-être.